Conférence suivante, vous l'avez compris, aujourd'hui on alterne les conférences techniques, on alterne les... Monsieur me fait des coucous. On alterne des conférences techniques, on alterne des masterclass et puis des conférences inspirantes. Aujourd'hui, on est plutôt sur une journée photographie sociale. C'est pour ça qu'on a commencé ce matin avec David Zahoui qui lui nous parlait plutôt de mariage. On continuera cet après-midi avec Plume qui, elle, est spécialisée sur tout ce qui est photographie d'enfants et puis d'enfants un petit peu différents. Et puis là, on va attaquer sur, comme le dit le titre, des portraits rebelles et romantiques, de la photographie un petit peu portrait contemporain. Et c'est Sylvie Lézier qui va nous rejoindre sur scène. Elle est passée où, Sylvie ? Il ne faut pas te cacher, il faut venir. Je crois qu'on peut l'applaudir très fort. Sylvie, as-tu l'habitude d'intervenir avec un micro ? Oui, tout le temps, tous les jours. Je disais oui, tout le temps, tous les jours, 24 heures sur 24. Qui es-tu, Sylvie ? Je n'aime pas trop parler de moi, en fait. Je viens d'une petite île nichée au cœur de la Méditerranée. Je préfère parler de mes images. C'est pour ça que je préférerais qu'on voie un petit film qui a été tourné dans mon environnement. Un petit film. Voilà, je vous laisse. Ça vous permettra de connaître un petit peu l'unité de lieu et son environnement pour ensuite mieux recevoir ses images. Donc elle est fière, elle est corse. Et ça, c'est son air de jeu. Nos histoires de vie ne ressemblent à aucune autre et nous font devenir des êtres uniques. C'est cette particularité que j'aime retransmettre dans mes images. J'aime figer les moments pour l'éternité, mais je ne raconte pas toujours des histoires vraies, un peu comme Cendrillon et son prince charmant. Le monde réel m'inspire un univers irréel, imaginaire, parfois mystique. Je suis une solitaire qui aime travailler en équipe parce que je suis persuadée qu'ensemble, on va plus loin, qu'ensemble, on est plus fort. Je privilégie la lumière artificielle parce que j'aime maîtriser les éléments et créer des atmosphères. Mais j'aime aussi les belles lumières de mon île et j'aurai tort de m'en priver. Je suis de celles qui aiment sans compter, qui vivent sans s'arrêter et qui rêvent sans s'assoupir. Imaginez des vallons, des collines, des chemins encore inexplorés, une surface où tout est à construire. Je vous parle de cette partie de nous, la plus expressive et la plus secrète aussi, le visage humain. Mes sources d'inspiration sont partout où mes yeux auront envie de se poser. Les matières, les textures me transportent vers de nouveaux horizons. Les couleurs, les odeurs me donnent envie d'être curieuse. L'être humain me pousse à oser de nouvelles expériences et même les échecs sont pour moi une façon d'y arriver. Quand je crée, il n'y a plus de code, il y a juste moi. Je m'appelle Sylvie Lézier et je suis photographe. Et c'est ce que tu vas nous montrer. Alors de quoi tu vas nous parler ? Je vais vous parler de mon univers, en fait, de photographie sociale. Ah non, il faut y aller, ce n'est pas facile. La photographie sociale, en fait, pour moi, c'est la photographie à laquelle j'accorde beaucoup d'importance aussi. Une photographie qui met en scène, enfin, je ne mets pas en scène mes clients parce que je ne leur demande pas d'être quelqu'un d'autre. Je leur demande d'être juste eux-mêmes avec ma touche personnelle, avec mon regard. Donc ça, c'est ce que l'on va développer dans le premier chapitre. On continue avec un deuxième chapitre qui est intitulé mode, portrait, beauté. Mode, portrait, beauté. Alors là, je prends plus en compte l'influence d'un mouvement sur l'identité féminine. C'est pour ça qu'on peut voir mode, portrait, beauté. C'est à la mode. Ensuite, on rentrera dans la conférence à travers le troisième chapitre qui est réellement le portrait contemporain créatif. C'est ta patte, c'est toi. C'est mon univers, en fait. Un univers onirique, un peu mystérieux, mais très personnel aussi. Puisque là, pour le coup, c'est vraiment mes yeux qui fabriquent l'image. Je ne vais pas dire que ce n'est pas la personne qui est en face de moi, mais c'est vraiment mes yeux qui fabriquent l'image pour en faire un portrait d'art. Et justement, ça a été récompensé. Tu as fait toute une série qui a été primée, puis on développera cette série ici ensemble à travers le CUEP. Le CUEP, c'est une certification européenne qui récompense une série de 12 images. Mais on pourra les voir après. Allez, on attaque le premier livre. Tu vas nous resituer un petit peu ton cœur de métier, la photographie sociale. La photographie sociale qui est au cœur de la photographie professionnelle, on va dire. Ça concerne les mariages, ça concerne les familles. C'est aussi important de garder des souvenirs donc là, en l'occurrence, on est sur du mariage puisque c'est aussi ce que je fais. Je ne fais pas que du portrait contemporain créatif. Du mariage en noir et blanc, souvent, de temps en temps, pour pouvoir recentrer les émotions, les complicités. Voilà, les complicités sur deux petites sœurs. Et la couleur aussi parce que la couleur, c'est la vie. la couleur, c'est fun et puis il faut de la couleur aussi dans la vie. Importance également. Voilà. Parce que je pense que c'est un des plus bons moments à mettre en image pour la suite, je dirais. Les grossesses sont un superbe moment et donc, oui, c'est super important de passer par des photographes professionnels pour pouvoir immortaliser cet événement. Alors justement, tu m'as dit que ça permettait comme ça les grossesses où finalement, les personnes que tu connaissais comme clients mariés, tu t'accompagnais, tu les poursuivais en grossesse. Non, tu ne te rappelles plus de ce qu'on a préparé. Oui, je me rappelle. Oui, en fait, c'est comme les médecins. Il y a des médecins de famille donc chaque photographe a envie d'être photographe de famille aussi. Donc, on commence par, bien souvent, c'est le mariage et puis ensuite, c'est les grossesses et puis après, c'est les bébés et puis voilà. Et dans tous les cas, c'est une relation que tu crèves avec ces personnes-là et tu rentres dans la vie. Exactement. On était dans les bébés, tu fais poser également les dames nues. Ce n'est pas évident mais tu es un regard de dame. C'est ça. Ce n'est pas forcément évident dans le monde d'aujourd'hui mais c'est vrai qu'être une femme et faire du nu, c'est... Disons qu'il y a plus de confiance qui s'instaure entre la personne qui pose et moi. Donc, les enfants grandissent. Ne pas oublier de faire photographier vos enfants. Ils grandissent à une telle vitesse qu'il faut forcément garder de beaux souvenirs. Donc, toujours, c'est de la photographie sociale mais toujours avec ma petite touche, avec mon petit regard personnel. Voilà. Une autre photo d'une petite fille avec... En fait, j'aime beaucoup photographier les enfants parce que c'est... Les expressions sont naturelles. Avec eux, on ne triche pas. Je ne peux pas leur demander... Je ne leur demande jamais d'être quelqu'un d'autre. Je leur demande juste de me regarder en fait et c'est à moi de choper le regard qu'il faut. voilà. Une autre petite fille aussi. Tu as peut-être une histoire derrière cette photo ? On venait de... On sortait d'une... Sa maman me l'avait apportée. On sortait d'une séance traditionnelle, on va dire, en studio avec éclairage artificiel. Et puis, elle allait se rhabiller et elle était près de ma fenêtre. Et j'ai eu envie en fait de lui mettre ce petit voile sur la tête et la fleur dans les cheveux pour en faire une petite madone, je dirais. Donc ça, c'est la partie de ton cœur de métier, la photographie sociale. Mais tu ne fais pas que ça, tu fais également un petit peu de mode. Voilà, un petit peu de mode, de la publicité. Alors, en l'occurrence, ça, ce sont des images qui avaient été faites pour l'équipe de rugby féminin du loup. Et on est dans l'enceinte du stade de la Matmut, en fait, là. Il faut connaître, tu es dans quelle ville ? Tu es dans Corse, là. Lyon. Lyon, d'accord. OK, oups. Autre mode ? Book Agence pour des jeunes qui ont envie de se lancer et de proposer leur candidature dans des agences de mannequins. Donc ça, je fais aussi, bien entendu. Une photo un peu plus graphique, on va dire, sur cette image, j'ai eu l'occasion d'avoir un yacht à disposition pour faire des images de mode. Et puis, donc, les images étaient faites, mais j'avais juste besoin d'être, d'avoir un plan extérieur, d'être ailleurs que sur le bateau pour faire l'image. Donc, le commandant a bien voulu me mettre à disposition le petit Zodiac du yacht et nous avons tourné deux ou trois fois autour du bateau pour faire cette image, en fait, que j'ai passé en noir et blanc parce que c'était évident qu'elles soient en noir et blanc. Des portraits également ? Portraits, oui. Alors, à droite, c'est une image pour une créatrice de bijoux et une image pour une blogueuse aussi. Des histoires racontées autour de ces images ? Non, je ne sais pas. Également, celle-là ? Une autre image aussi de mode. Sur cette image, on était en train de finir la séance et j'ai voulu tester un éclairage. Mes plans d'éclairage sont assez simples, mais j'ai voulu tester un éclairage et du coup, j'ai fait cette image en noir et blanc avec Clara et j'ai voulu donner une dynamique dans l'image et je lui ai balancé, je dirais, le ventilateur dans les cheveux. les modèles, elles aiment ça, les ventilateurs. Ça fait une très belle photo. On continue toujours dans la mode ? Voilà, toujours pareil. À gauche, une image pour une créatrice de bijoux. Voilà. À droite, une image, on va dire, un peu plus perso. Et puis, on retrouve un nu ? Un nu, oui. Alors, cette image-là, je l'ai voulu comme ça. Donc, le format carré s'était voulu. j'ai voulu sur cette image donner une impression de tableau mais surtout montrer le contraste en fait avec le, on va dire, côté ange, côté démon. Ange avec les ailes qu'elle a tatouées sur son buste et le côté démon, le côté nu, on va dire. Là, on change d'univers. C'est ça, une autre image où il fallait absolument que je voie le tatouage de la jeune fille sur l'épaule. Qui fait un peu la force de la photo, d'ailleurs. C'est ça, c'est ça. Donc, on passait en noir et blanc aussi. Alors, elle est très jolie en couleur parce qu'elle a des yeux marines, elle a des yeux bleus mais voilà, le tatouage, c'était noir. ça, celle-là, elle a une histoire, celle-là. Elles ont toutes des histoires. Mais celle-là est l'histoire que tu vas nous partager. En fait, parce que j'ai été la faire en Ukraine et c'était un petit clin d'œil au Fémen à l'époque. On y est allé en pleine période d'hostilité en Ukraine, à Kiev, on était, avec une amie photographe. Et on a eu l'occasion donc de louer un studio pendant deux jours et d'avoir des modèles, de travailler avec des modèles et des maquilleuses de là-bas. Et donc, on s'est fait plaisir. Voilà, on s'est fait plaisir et on a fait cette image. Et puis après, tu es un peu provocatrice. On commence à rentrer dans ton tempérament parce que là, tu l'as joué soft, tu l'as joué discrète, tu l'as joué corporate. Moi, on m'a toujours dit qu'il fallait que je me démarque. Alors, pour le coup, mais là, en fait, alors, l'image de gauche, c'est une cliente qui est arrivée au studio et qui m'a dit je ne veux pas du tout poser nue au cas où vous auriez à y penser. Et en fait, elle a fini nue et l'image, elle la trouve super jolie. Donc, voilà. Et puis celle de gauche, le côté provocateur, c'était voulu ou c'était juste une fin de séance ? Non, c'était voulu. C'était voulu. Je pense que je devais être dans une période un petit peu rebelle. Voilà. Donc, la Sylvie rebelle. Le contraste avec le rose derrière qui fait très girly aussi. On rentre à la conférence, on rentre à ta spécialité. C'est quoi le portrait contemporain, créatif ? Alors, le définir, c'est... Pour moi, c'est juste pas possible parce que je le fais vraiment avec... Je vous ai dit tout à l'heure, c'est mon regard qui fabrique l'image. Donc, je ne vais pas vous dire qu'il y a une recette. La recette, c'est juste d'avoir envie de faire des images un petit peu... d'oser faire des images que vous n'imagineriez même pas. Et du coup, moi, je vais beaucoup plus loin encore. Donc, je fais beaucoup de travail perso là-dessus. Je travaille beaucoup avec les fleurs. J'adore les fleurs. Et voilà. C'est quelque chose qui est vraiment... Je dirais, c'est moi. Je vais dire qu'à l'intérieur de ces photos, c'est moi. Voilà. On va découvrir. Tu nous les commentes. Une mariée, je suppose ? En fait, non, ce n'est pas forcément une mariée parce qu'en dessous, on ne le voit pas, mais elle a un maillot de bain. Mais j'adore le tulle aussi, en plus des fleurs. Et j'ai voulu l'envelopper de tulle pour en faire peut-être une mariée. Oui, mais à l'époque, ce n'était pas ça. Donc, on retrouve les fleurs en couronne sur sa tête. et voilà, avec un effet... Oui, ça se voit bien là. Un effet un petit peu très ancien de traitement d'images. Bon, voilà. Et puis là, on passe sur de la couleur. On passe sur de la couleur, oui. Alors, ça, c'est une image qui a aussi une longue histoire, on va dire, puisqu'elle a été faite au départ pour un projet perso. Et puis, elle s'est retrouvée finalement sixième à la Coupe du monde de la photographie en catégorie illustration d'art. Et elle a servi à faire le visuel d'un festival de mode et du design en Corse. Donc là, on est sur du body painting. Alors forcément, je travaille dans cette partie-là du portrait contemporain et créatif. je travaille souvent avec des professionnels, donc des maquilleuses, coiffeurs et maquilleuses. Donc, pour moi, c'est très important d'être une équipe à ce moment-là dans cette catégorie d'images. Donc, pareil, voilà, body painting, tête et cheveux. Et les gros cercles, tu les as faits comment ? Les ? Les cercles ? Les cercles, ils ont été faits en post-production. D'accord, ce n'était pas la prise de vue. Voilà, encore deux images. Je vous parlais du visage tout à l'heure. Je suis vraiment centrée sur les visages et sur le regard de la personne. Sur la gauche, c'est une image... Oui, sur la gauche. C'est une image que j'ai modifiée. Disons que la seule modification que j'ai apportée dessus, parce que c'est bien du maquillage qu'il y a dessus, ce n'est pas de la peinture, que ça n'a pas été fait en post-prod. C'est la couleur de ses yeux, en fait, qui au départ était marron et qui n'était pas assez intense pour moi. Et donc, j'ai changé la couleur des yeux. Et à droite... À droite, voilà. Je passe, alors. Je passe, je passe, pas de souci. Toujours dans le body painting ? Oui, toujours body painting. Là, on avait envie de faire des images avec la maquilleuse qui ait un côté ethnique. Et voilà, c'est une image qui est ressortie de cette séance qui me convenait, qui convenait à tout le monde, on va dire, et que j'ai travaillé avec un petit peu de bokeh, un petit peu de texture en post-prod, toujours. Et puis, il n'y a pas que les dames, il y a aussi les messieurs qui posent. Il y en a très peu parce qu'ils n'osent pas, en fait. Ils n'osent pas oser la transformation. Et puis, c'est vrai que sur un visage féminin, sur un corps féminin, il y a beaucoup plus de... Moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses à faire au niveau maquillage et au niveau transformation. Mais, alors, c'est une histoire... Marc est un client, mais il est devenu un ami. Et cette image, elle a été faite lors d'une séance photo qu'il a voulu, lui. En fait, il est arrivé au studio en me disant, écoute, voilà, pour des raisons de santé, demain, je commence une chimio. Je vais raser mes cheveux. Donc, vas-y, amuse-toi avec moi. Et en fait, on a fait ces images-là et les trois que vous avez vues au tout début. Et le lendemain, il m'a envoyé sa photo par SMS. Il m'a dit, voilà, tu es la première à voir l'image et il avait les cheveux rasés. Donc, on fait souvent des séances tous les deux. Et c'est justement tout est la force de la photographie sociale, ce rapport avec l'autre. Oui, voilà. Même s'il y a beaucoup de moi dans ces images, il y a aussi des histoires des histoires beaucoup plus émotionnellement importantes avec certaines personnes, forcément. Mais, voilà, Marc fait partie de ces personnes-là et puis c'est un homme. Donc, j'ai réussi le challenge et on doit se revoir bientôt pour faire d'autres photos où je vais le transformer. On continue ? Une petite demoiselle ? Une petite demoiselle que je transforme aussi puisqu'elle a 12 ans. et j'aime aussi... Alors, la transformation des enfants, ce n'est pas quelque chose que je ferais sur du portrait classique, mais par contre, je m'amuse beaucoup sur le portrait contemporain créatif à les transformer toujours pour essayer d'en faire des tableaux, des oeuvres. Quand je vous parle d'oeuvres d'art, c'est vraiment dans cette optique-là que je fais ces images. Eva a 11 ans. Alors, Eva était venue me voir avec sa maman pour une séance classique et je lui ai demandé si à la fin, je pouvais éventuellement faire une image un petit peu décalée. Et donc, nous avons fait cette image, elle s'est laissée faire. Et voilà, il y a des petites guirlandes autour du cou. Une autre image aussi, alors que j'ai voulu là, pour le coup, c'était un petit peu le monde du cirque que je voulais mettre un petit peu en avant. Et puis, on a fait cette... On était parti au départ sur l'image d'une clown, mais d'une clown différente de ce qu'on avait l'habitude de voir. Donc, celle-là, elle est un peu plus glamour, un peu plus chic. Et voilà. Une mariée. La mariée. Alors ça, c'est vraiment une mariée, là. Pour le coup, tu ne t'es pas trompée. Cette image, elle a été faite l'année dernière pour Halloween. Et l'histoire, c'est que j'avais envie de faire des choses différentes parce que, enfin, sur les réseaux sociaux, il n'y avait que des images de sang, c'était assez gore. Il y avait beaucoup de sang. Et en fait, ça m'a pris un petit peu la tête et j'ai dit non. Je vais faire des choses, je vais le faire, mais je vais le faire différemment. En fait, quand je fais des images, j'essaye toujours de me dire tu vas la faire, mais tu vas faire différemment. Et du coup, on a fait la mariée d'Halloween avec encore l'utilisation des fleurs parce que c'était important. et puis le stylisme, je ne travaille pas avec de styliste. Bien souvent, c'est moi-même qui agrafe sur place, qui fait des choses en direct, on va dire, parce que je ne suis pas du tout non plus couturière. Mais ça marche. Voilà. C'est efficace. En tout cas, c'est efficace. Une autre image, pareil. Alors, elle a été faite avec la même fenêtre que la petite fille tout à l'heure que je vous ai montrée avec la dentelle et la fleur sur la tête. Fin de séance sur les années 20. Et elle s'est approchée de la fenêtre et je lui ai dit allez, je vais faire une photo en lumière naturelle. On a fait cette image et c'est une image qui a fini lauréate aux photographies de l'année il y a deux ans. Une autre image aussi. Une jeune fille qui ne s'était pas préparée à poser et puis elle n'était pas venue pour ça en fait. Et comme la modèle nous avait fait faux bon et que toute l'équipe était là, je lui ai dit allez, hop là, c'est toi qui vas poser. Elle n'y croyait pas et quand elle a vu l'image elle est restée en fait, elle est restée très impressionnée de voir ce qu'elle donnait elle en photo retravaillée. Voilà. Alors j'aime beaucoup mettre les mains, recueillir les mains comme ça. Ça fait un petit peu mystérieux. Ça fait un petit peu... Voilà. C'est des positions de main que j'aime beaucoup. En fait, c'est vrai que la gestuelle des mains elle est importante parce que comme je ne fais que du portrait il faut bien les mettre quelque part ces mains généralement ils ne viennent pas sans et du coup ça force à avoir une gestuelle beaucoup plus travaillée on va dire. Voilà. Deux autres images aussi complètement différentes. avec le traitement voulu encore une fois j'avais une idée sur celle de gauche de Marie-Antoinette celle de droite elle a été travaillée mais ce n'était pas le résultat que je voulais au départ et puis beaucoup de mes images je ne sais jamais comment je vais les travailler je les fais et ensuite je passe du temps sur le post-traitement. Voilà. Là c'est une image qui est issue de la série que j'avais fait pour pour le couette. Pareil. Voilà. Position des mains toujours le tulle les fleurs et la couleur. On continue le dernier livre c'est le je n'arrive jamais à le prononcer excuse moi le couette. je n'arrive pas. Donc ça retitue nous c'est un prix. Alors c'est une certification européenne qui est délivrée à un photographe professionnel avec une série de 12 images sur une catégorie. En l'occurrence j'avais choisi le portrait forcément puisque je suis portraitiste et le thème alors il faut que ce soit une série de 12 images qui soient cohérentes bien entendu. Le thème j'ai mis un an et demi à me poser sur le thème que j'avais choisi et j'ai mis neuf mois pour faire ces 12 images. On les regarde ? Allez. Tu veux les commenter ou elles parlent d'elles-mêmes ? Celles je ne sais pas si elles sont dans l'ordre. Dans l'ordre que tu me les as données logiquement. Oui. Alors celle de gauche en fait c'est la première image de la série mais ce n'est pas la première image que j'ai faite au studio. Donc en fait j'ai fait 12 images le nom de cette série c'est Règne Végétal. Donc une fois que les images ont été faites j'ai choisi les couleurs on a été choisir les fleurs qui correspondaient aux couleurs je savais que c'était du format carré que je voulais elles ont été présentées comme ça au concours c'était en Espagne donc un carré dans un c'était un 40-60 elles ont on a choisi donc ensemble avec la maquilleuse les couleurs voilà tout ce qui était tout ce qui était même post-traitement et tout Et tu es en train de nous dire donc que les fleurs suivaient un petit peu les saisons Alors au début je ne savais pas du tout je me suis dit bon je vais faire les fleurs par rapport aux saisons et puis ça ne correspondait pas vraiment parce que j'ai mis 9 mois pour faire la série et qu'une saison enfin c'est 12 mois forcément et du coup donc on a dit bon on ne part pas sur les saisons on va représenter vraiment le règne végétal avec les fleurs qu'on va trouver alors le mimosa qu'elle a sur la tête c'est du vrai c'est du mimosa qui est pas loin de chez moi qu'on a été cueillir directement sur l'arbre mais on a essayé de faire effectivement avec les fleurs avec les fleurs du moment qu'il y avait chez le pépiniériste et chez le fleuriste bon voilà en l'occurrence vous imaginez à quelle époque a été faite cette de gauche elle a été faite juste après Noël et j'ai pas eu envie de jeter mon sapin et du coup je voilà il était trop beau en fait et je me suis dit je vais faire quelque chose avec donc j'ai découpé les branches et j'en ai fait un gros plastron pour la modèle voilà mais c'est c'est pas forcément les saisons que j'ai voulu que j'ai voulu mettre en image c'est vraiment le règne végétal alors forcément des fleurs noires moi j'en connais pas beaucoup donc il a fallu user d'astuces et donc du coup j'ai acheté des fleurs blanches que que j'ai bombées avec une avec une bombe mais une bombe de peinture une bombe noire à droite sur la photo de droite alors les violettes en fait non les orchidées sont des fausses mais les petites à l'intérieur sont des vraies et toujours ce travail des mains que tu nous expliquais précédemment c'est ça alors soit c'est un choix sur la série de 12 images donc soit on les voit pas soit on les voit et elles sont elles sont disposées elles sont disposées en fait de façon à ce qu'il n'y ait pas de répétition voilà toujours tu les fleurs et alors sur la photo de droite on a fait un mix de fleurs de vraies fleurs et de fausses fleurs le vert c'est que des vraies fleurs et la photo alors je sais pas si vous vous rappelez alors ça c'est ma dernière image en fait de la série parce que cette série quand elle est quand elle est exposée et jugée elle est jugée en long donc les images elles ont bien un numéro et quand on dit qu'il faut qu'il y ait une cohérence et c'est pas forcément une cohérence que dans la couleur ou voilà il faut que ce soit aussi une cohérence dans la lecture des images et du coup je sais pas si vous avez remarqué mais la première image c'était celle de la jeune fille avec les bois sur la tête donc imaginez-la tout là-bas elle regarde sur la droite donc toutes les fleurs et ma dernière image regarde à gauche et ma dernière image alors c'est voulu vous avez vu que c'est une personne âgée mais je l'ai voulu parce que ça fait partie du règne végétal elle regarde en fait toutes les petites les jeunes les jeunes modèles avec avec un regard assez protecteur on va dire protecteur et forcément elle reprend toutes les couleurs qui sont passées au début je crois qu'on peut l'applaudir un grand merci Sylvie un grand merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada